Et salut YouTube, on est parti pour un nouvel épisode sur Ash of God, incroyable ! Vous ne l'attendiez plus, et moi non plus, mais il est de retour. Je me suis dit que j'avais envie de retourner un peu dessus. Le problème, c'est que ça fait genre, je sais pas, ça fait 2-3 mois que j'y ai pas joué, donc je sais absolument plus où j'en suis. Si, du coup, j'avais pas battu le champion, ça je m'en souviens. Mais il me semble que j'avais galéré, mais aussi je crois que j'essayais de faire les conditions de victoire parfaites, il me semble. Donc peut-être que je peux quand même tenter et ignorer le fait de faire des parfaits. Parce que j'avoue que ça m'a... Peut-être que je me prends un peu trop la tête avec ça aussi. Il y a un truc de dialogue ici, vas-y on va voir. C'est quoi ? Qui veut parler ? Ah, c'est le champion. Salut. Parlez. Ouais, vas-y. Guerre, adoption, Cléta. C'est qui Cléta ? Comment tenais-tu Cléta ? Quand je suis devenu maître de l'intelligence, j'ai immédiatement décidé de connaître mes amis et d'assessent leurs skilles. Cléta était d'un des d'entre eux. Le premier maître lui a parlé de lui disdainfully, même avec un peu d'inclique. Mais avec un étranger, presque pas douleur, c'est ce qui m'intriguait. Je m'intriguait Cléta à moi. Je m'intriguait Cléta à moi, mais il m'intriguait plus tard, un jour avant la date d'un déjeuné. Un unkempt and portly man in scruffy clothes came up to me. Il m'intriguait comme il s'est resté de tavern. Il s'intriguait et s'intriguait une beer. Imagine ma désappointment, quand il a dit qu'il était Cléta, et demandait être pris au nouveau idiot qui était le maître maintenant. Oui, c'est comme Cléta. Je m'intriguait à l'enseignement d'un déjeuné, et m'intriguait à un déjeuné. Je m'intriguait et m'intriguait à quel salon il voulait me connaître. Soudainement, le fou m'intriguait et m'intriguait dans le salon près, disait, «C'est ce qui m'intriguait ! » Il m'intriguait avec la clé qu'il a pris de ma poche. Quoi ? Non, pas de manière. Oh, oui. Je n'ai pas de savoir comment il m'intriguait. L'arrogant cur m'intriguait. Je me disais que tu voulais me voir pour assurer mes skilles. Ah, maintenant je commence à voir pourquoi le précédent maître de l'intelligence ne l'a pas aimé. Oui, Cléta n'est pas le cas de l'obéir à ceux qu'il n'a pas respecté. Même si c'est son superiore. J'étais heureux qu'on s'y est allé rapidement. J'ai eu un excellent agent et gentil qui n'est pas peur d'activer. Et après, un bon ami qui a toujours dit, « C'est pourquoi j'ai voulu le faire à notre côté. » « Nous avons beaucoup plus de chances de... » Ok. Bon, on ne va peut-être pas tous les faire, mais du coup, c'est qui ? C'est lui, Cléta ? Non, lui, c'est un marchand. Ah, c'est lui, Cléta, ok. Ouais, bon, les dialogues, c'est... En vrai, le jeu est vraiment beau. Et les dialogues, c'est quand même très cool de les avoir. Moi, je veux juste me battre, par contre. Ah, je suis désolé. Moi, je suis plus un homme d'action que... Les histoires... C'est moins mon truc. Ou alors... En vrai, ce que je préfère, c'est, je pense, les... Quand on te parle, mais qu'on te laisse avancer dans l'histoire en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, que tu n'as pas juste à visionner des trucs... Vous pouvez remplacer l'une de vos cartes avant le combat. Je ne sais plus jouer. Je ne sais même plus ce que c'est, mon deck. Ah oui, j'ai un deck bandit. Ah ouais, mais c'est à chier, non ? Oh, vas-y. 15 tours. C'est quoi déjà l'histoire ? C'est quand tu tues les deux, après c'est la merde, non ? Il me semble. C'est quoi ça ? Invoque un Nick Razer. Oh là là, les gars, on va tellement se faire ramasser de la gueule, je pense. On va se faire arracher. Il fait quoi, lui ? Les dégâts infligés par ce personnage sont immédiatement fatales. Ça ne marche pas sur les boss, ça, je pense. Sinon, c'est fumé. Dévaliseur. Uniquement être utilisé par les Berkaniens. Mais je n'ai pas de Berkaniens, du coup, je crois. Un nombre illimité de cartes gratuites lors d'un tour. Un tas plus un. Parce que ça, ce n'est pas des Berkaniens, si. Ça, c'est des bandits, quoi. C'est que des bandits que j'ai. Ah ça, ça compte comme dévaliseur, par contre. Donc typiquement, si lui, il meurt, ça peut rebooster eux, par exemple. C'est qui, lui ? Stratos. Stratos ? Ok. Je ne sais plus jouer. Ils avancent tout seuls, on est d'accord. On en est là. Bon, du coup, lui, il tue tout le monde, c'est ça ? Il régène 4 points de vie. J'ai quantifié des dégâts. On va juste faire ça, du coup. Oh putain, il va me le tuer. Ah non, ça va, il n'est pas à portée. Ah mais attends, du coup, lui, il faudrait que je lui augmente sa vie, je pense. Il peut uniquement être utilisé par les bandits. Armure 4. Est-ce que ça, ça augmente ses dégâts ? Plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Ça peut me permettre, mais c'est juste temporaire, quoi. Votre commandant perd 3 points de vie lorsque vous jouez cette carte. Il peut uniquement être utilisé si un bandit allié est présent. Il inflige un point de dégâts à un personnage ennemi et l'étourdie. Ils ne peuvent pas bouger ni attaquer. Ah, le problème, là, c'est qu'on peut les décaler après, en vrai. Parce qu'en vrai, du coup, au lieu de me prendre la tête, je fais ça et puis bonne chance, quoi. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Ah ouais, je vais les mettre à la queue, leleux. Je ne vais peut-être pas tout envoyer non plus. Pour l'instant, on va juste faire ça. Il ne meurt pas. Oh, oh, waouh. Et typiquement, lui, il peut le tuer, du coup. Le problème, c'est que lui, s'il avance, il risque de... De se faire saucer, quoi. La tête de ce personnage augmente de 2 et ses points de vie augmentent de 4 lorsqu'un dévaliseur a l'hier meurt. Dévaliseur, c'est quoi ? C'est ça ? C'est ça. Ça, j'aime bien. Sur lui, ça peut être sympa, quoi. Mais il faudrait que lui se fasse buter, quoi. Ou alors, je fais comme ça. Genre en mode, lui, il va taper ici. Il va le tuer. Et du coup, lui, après, il va tuer, lui. Et ça va me donner... Ça va me booster, ce mec. On va mettre lui derrière, aussi. Ah, merde, c'est en 1,2, par contre. On va les mettre comme ça. Oh, il s'est décalé. Ah, le rustre. Ce rustre s'est décalé. Il n'y a pas une histoire de contre-attaque, non ? Sinon... Il fait quoi, lui ? Les dégâts de ce personnage inflige au commandant de votre adversaire sont augmentés de 4. Ah ouais. C'est chiant, ça, quand même. Bon, et si on faisait ça ? Lui, il atteint le... Non, il atteint pas le boss, encore. Après, il faut que je fasse jaf, il me reste 12 tours. Ok, euh... Toi, tu vas aller ici pour tuer. Toi, tu vas rester là. Ouais, je vous montre la vie de... On met ça sur lui, en vrai ? On veut quand même qu'il puisse tanker, quoi. Ok. Ça, c'est bien. Là, le problème, c'est que lui, il va pouvoir me taper. Ça, c'est un peu chiant. Ou alors, je l'étourdis. Ça va pas m'aider à... À gagner, quoi. Je vais le mettre comme ça. Là, on va commencer à taper un peu... Ou alors, j'invoque une unité, mais c'est un peu dommage, quoi. Les dégâts de ce personnage infligent au commandant de votre adversaire. En plus, il me semble qu'il tue toutes les unités quand on le tue. Donc, il faut que je fasse gaffe. Si je fais ça, ça va être un écraser. Ah, ok. C'est bon. Après, le problème, là, c'est que du coup, à tout moment, il peut juste changer de... Ah, maintenant, il va mourir. J'ai rien dit. J'allais dire, à tout moment, il peut changer de colonne, mais... Mais non, il va crever. Ok, bon. La première phase, ça devrait être bon. Je dis ça, mais après... Il résiste quand même, le boulot. Il résiste. En vrai, ce qu'on va faire, c'est tuer lui. Comme ça. Ce que je devrais faire, c'est... Est-ce que je peux faire ça ? Bah, voilà. Ah, mais lui, il tue pas, par contre. Ou alors, je mets lui ici, et je fais comme ça. Non, mais c'est nul. Ouais, de toute façon, lui va finir, en fait. Donc, on s'en fout. Voilà. Ouais, ok. C'est bien ce qu'il me semblait. Et du coup, là, ça spawn derrière, et là, c'est la merde. Ah, merci, c'est sympa, ça. C'est bien sympathique. Surtout, je peux spawner qu'un allié à la fois, non, il me semble. Il nous reste 8 tours. Ah, c'est chaud, hein. Mais du coup, je dois faire quoi ? Je dois tuer les deux, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Putain, c'est dur, hein. Un mur réduit de 2 tous les dégâts subis. Ce personnage peut équiper un maximum de 3 objets. Lorsqu'un Develizer meurt, la table de ce personnage augmente de 3. Les dégâts de ce personnage inflige aux commandants sont réduits de 9. C'est horrible, ça, par contre. Du coup, il faut vraiment l'utiliser pour tuer les unités ennemis, et c'est tout, quoi. Je sais qu'au bout d'un moment, il avance aussi, hein. Je sais que lui, il va avancer, et c'est l'autre qui va pouvoir le taper, ça, c'est chiant. Quoique non, il avance pas beaucoup, lui. Je peux invoquer qu'une unité, ouais. Du coup, il faudrait que je spawn, comme ça, genre. De ce côté. Lui, il va avancer de 1. On a qu'à le mettre ici. Lui, il avance jusque là, donc il se fait pas taper. On va faire comme ça, pour l'instant. Ok. Attends, 11, 18. Ouh. 11, 18, quoi. Quel plaisir. Heureusement, j'ai du poison, je peux le tuer, du coup. À la limite. Lui, il tape K5, il va pas le tuer, en plus, c'est nul. Sinon, on fait ça, on esquive. On va spawn une brute ici, je pense. Ah, le problème, c'est vraiment une unité par tour. C'est dur. Toi, tu vas tuer celui-là. Toi, tu vas tuer celui-là. Il a combien de points de vie ? 14, maximum. Voilà, ça, ça dégage. Du coup, il le met en face. Ah, putain, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, c'est la merde. Attaque, plus 2. C'est vraiment chaud, hein. Parce que bon, je peux spawn des bandits, mais bon. 5, 7. Ça, ça tue, ça en tuera qu'un, quoi. Mon problème, c'est elle, quoi. Elle va me faire chier, elle. En plus, elle pourra toujours changer ici. Après, en vrai, ça change pas grand-chose qu'elle fasse ça. Et moi, 6 tours, là, j'avance pas, quoi. Là, j'essaie juste de pas mourir, en fait. Ça, c'est un peu ça, le problème. Point de vie, plus 5. Régen 8. On fige un point de dégâts, elle est tourdie. Attaque, plus 2. Ça, en vrai, je pourrais le mettre sur lui, peut-être. Mais le problème, c'est que ça va pas suffire pour tuer l'autre. Après, ça reste quand même rentable, je pense, dans l'idée. Genre, faire ça. Comme ça, lui, il tue. Et elle, enfin, lui, il l'endommage. Et dans tous les cas, il crève pas sur elle. À moins qu'il se fasse booster, quoi. S'il la booste, il peut mourir. Ça, ça serait chiant. Attends, il est pas mort, l'autre ? Il a résisté à un point de vie ? Ah, il l'a boosté. Putain. Ah, c'est la merde. Ah, c'est la merde. Au secours. Non, mais là, je suis giga dans la merde, en fait. Je suis giga dans la merde. Bon, ici, ça va de ce côté, mais c'est l'autre côté, le problème. Faut je pawn un embuscade. Lui, il va le tuer. Et je pawn un déserteur, ici. Il va me le tuer, ok. Ah, il reste 4 tours, en vrai, c'est loose. Mais attends, pourquoi moi, j'ai perdu de la vie ? C'est moi-même qui m'en ai enlevé, non ? C'est trop dur à placer sans que tes unités meurent, en fait. C'est vraiment dur. C'est un dévaliseur, ça, ou pas ? Je sais même pas. Ah, c'est un archer, lui. On va faire ça, hein ? Violation d'une condition. Ouais, on s'en fout, ça. Il reste 3 tours pour gagner. Ah, c'est compliqué, quoi ! Ah, c'est pas énorme. Vraiment pas énorme. On fait un truc comme ça, genre. Lui, il avance ici, c'est pas mal. On peut mettre un coup infâme sur un... Sur un mec, genre, lui. De toute façon, en point de vie, je suis déjà... Déjà en dessous de ce que je dois atteindre. Ok. Il spawn derrière, pourquoi ? Je ne sais pas. Il me reste toi, la brute. On va stun, lui, hein. Il me reste 2 tours. C'est perdu, là, non ? Jamais je le tue en... En un tour, là. C'est mort, hein ? Non ? Je fais quoi ? Je fais 5... 10, 19... Ouais, non, je ne peux pas. Je fais 19, et là... Là, je ne peux même pas le tuer, non plus. Mais en même temps... C'est dur, hein ? C'est difficile, quoi. C'est dur, quand même, hein. Je pense que je peux quand même gagner avec ce deck. En vrai. Mais peut-être que mon pourfondeur, il ne faut pas que je l'utilise pour la première phase, par contre. En vrai. Ah, mais en plus, c'est vrai qu'on a des essais. Genre, t'as un nombre limité d'essais, sinon c'est mort. Enfin, je ne sais pas ce qu'il se passe après, mais... J'ai quoi ? J'ai Brut Déserteur. On va remplacer un Déserteur, au moins. Et c'est... Ah, putain, j'ai une pourfondeur, ça dégoûte. Ça dégoûte. En vrai, peut-être, ce que je dois faire, juste là, c'est faire en sorte que lui, il atteigne... Après, il avance tellement lentement, ce con. C'est vrai, il avance trop lentement, hein. Ah, mais ça, c'est que des unités que je n'ai pas envie de placer, en fait. C'est un peu ça, le problème. Il avance trop lentement, quoi. Ou alors, je mets lui, parce qu'en vrai, il est moins utile, après. Après, c'est toujours utile d'avoir un archer, tu me diras, mais... Si je veux, je peux mettre toucher tout cycle, aussi, mais je vais peut-être essayer d'économiser, si possible. Après, ouais. Peut-être devoir le faire, quand même, en fait. Si je veux éviter de me faire saucer. Ok. Ok, donc, le prochain tour, il est mort. Quoi ? Oh, putain, il a 4 d'armure ! Pourquoi il y a 4 d'armure ? Bon, c'est pas très grave, c'est bon, là. Du coup, j'ai utilisé un truc pour rien, par contre, ça, c'est un peu chiant. Mais bon. C'est pas très grave, non plus. Ok, donc là, on est au maths, en vrai, enfin... Quasiment au maths de ce qu'on peut avoir. Ah, 10, 20, quoi. Ça va, hein ? C'est pas fumé, quoi, je veux dire. En fait, le truc, c'est que j'ai du mal à jauger à quelle distance ils peuvent me taper. Est-ce que là, elle est en range de me taper, ou pas ? Est-ce que je suis... Non, c'est là... Donc, en vrai, c'est au tour suivant qu'elle pourra me taper. Si je dis pas de coinerie. On avait pas dû faire ça, maintenant, je pense. Il va le tuer. Non, il tue pas. C'est chiant, c'est... Ça, ça donne quoi ? Point de vie, plus 2. Lui, il va sûrement essayer de me tuer, lui. Ah, lui, il peut me taper, ici. Ouais, lui, il peut me taper, je crois. Ça fait mal. OK, ça, c'est cool. Donc, lui, il peut le tuer. Il faudrait que je lui mette de la régène, je pense. Après, sur lui, est-ce que c'est vraiment utile ? C'est bien, quand même. Lui, on va le bloquer. En vrai, je pourrais même le tuer, si je veux. Ça serait pas si mal. Mais du coup, si je fais ça, lui, il va pas être boosté, quoi. Et il risque de mourir. S'il meurt, c'est un peu terrible. Ou alors, je me soigne. Enfin, je le soigne, plutôt. Il a combien de vies, au mas ? Ouais, mais il m'affiche 6, mais il est plus à 6, là. Après, il régène avec son attaque. L'édulia, infligé, restaure 4 PV. Ah, donc, il sera full vie, en fait. Ah, c'est vrai que je peux pas booster lui, par contre. Et si je fais l'inverse, ça le fait, non ? Comme ça. Il peut le taper, là. Ouais, OK. Comme ça, c'est mieux, du coup. Donc là, on tue. Ensuite, ça. On va mettre un déserteur, je pense. À moins que... En vrai, si ma brute meurt, faudrait plutôt que je envoie des bandits pour profiter du boost. Que ça me donnera. On va faire un truc comme ça, plutôt. Pour l'instant, ça me va. Il reste 8 tours. Il invoque, OK. Si tu veux. Nice, le contre. En vrai, il est à poil, lui. Il est carrément à poil. Là, je vais commencer à le taper. On va laisser eux derrière. Lui, il est emporté. De taper ici, c'est pas mal. Donc là, maintenant, il faut que je mette des unités ici. Donc, on va mettre lui derrière. Est-ce que je ne mettrais pas un bouclier aussi ? Après, il a tellement de vie déjà. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un bouclier ? Il y a, je crois, 26. Il ne faut pas le choix en dessous de 20. On peut peut-être... Embuscade. Ça me fait perdre 4 PV. Ça, je peux le mettre sur qui, du coup ? Que sur lui. Allez, vas-y. En vrai, c'est très bien sur lui. Franchement, j'ai presque envie de le mettre là, lui. Après, lui, il risque de mourir. Et ça, c'est chiant. Du coup, tant qu'ils ne sont pas emportés, ça vaut peut-être pas le coup. C'est bien, comme ça. Ah, il m'a tué une unit. Lui, on va le mettre ici. On va mettre E2 là. Ouais, j'ai un PV, un dégâts de plus. Je pourrais mettre ça, en vrai, sur un des deux. Comme ça, lui, il meurt. Et il n'y a plus de ce côté à gérer. Ça me paraît pas mal, hein. Attends, pourquoi je suis à 27 PV, alors que tout à l'heure, j'étais à 26 ? Il me semble. Comme ça, lui, il est mort. Ça, c'est fait. Et du coup, maintenant, ce côté-là. Ce côté-là, c'est un peu plus chiant. On fait comme ça. Lui, il va régéné. Et au pire, s'il met ça, c'est pas grave. On va mettre une brute. Enfin, ouais, on va envoyer tout, hein. À moins, je pense pas qu'ils aient des attaques de zone ou des trucs comme ça. En vrai, lui, j'ai pas envie qu'il crève. Lui, ça me dérange pas qu'il meure, en fait. Nice. Il lui reste 5 à lui. Bah, c'est bon, là. C'est gagné. Ah, putain. Par contre, il m'a mis mal, lui. En fait, c'est ça. Fallait pas que je perde ma meilleure unité, quoi. Ce qui paraît logique. Les liens infligés par ce personnage sont immédiatement fatales. Allez, vas-y. Bah, c'est gagné, là. Et j'ai réussi les objectifs, en plus. Facile. Ah non, mais c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. Putain, c'est pour ça. Je me disais aussi, ça paraissait facile. Ah, putain. Ah, ça m'est trop mal. Vous voulez pas revenir, vous ? Gagner en 15 tours. Il me reste 5 tours pour gagner. Il faut que je tue cette merde, là. En plus, il a la riposte. En plus, il est pas porté. Il faut que je sacrifie une unité, en fait. Ah, mais non. Mais même comme ça, ça va pas suffire. Parce qu'il va le taper. Et vu qu'il va riposte. Ah, l'enfer. Ah, l'enfer. Ah, l'enfer. Il tape à 17, en plus. Sinon, il faut que je le stun, en fait. Ni bouger, ni attaquer. Du coup, on va le mettre là. Et lui, il faut qu'il avance, ici. En sachant qu'il a le poison. Je peux pas placer d'unité, du coup. Parce que ça m'a fait reculer. Ah, c'est relou. C'est très relou, quand même. Ouais, je devrais... Mais je peux même pas, en fait. Je peux pas y changer les positions. Ah, c'est relou. Il me reste 4 tours. Ouais, ouais. Et putain, vu qu'ils sont sur la même ligne, je suis niqué, quoi. Je suis totalement niqué. Je peux pas mettre ça sur lui. Ok, le lyrier, c'est fait. On l'a éclaté. Il le laisse, là, son... Ouais, ça devrait le faire, du coup. Ça devrait le faire. Lui, il va pas le tuer, par contre. Après, je pourrais mettre lui, ici. Mais du coup, lui, il sert à rien, quoi. Il va pas pouvoir avancer non plus, quoi. Ça, qui est chiant. Je suis bloqué. Bon, c'est fini. C'est bon ? Nice ! On a fait la full récompense, en plus. Ça fait plaisir. Bon, c'est fini, mon garçon. Je savais que j'étais correcte sur toi. N'importe qui a jamais réussi à me battre avec ces cartes. Surtout avec les règles spéciales. Je suis très fier de toi. Je suis sûr que ta victoire aussi impressione le royaume. C'est l'heure de savoir ce qu'il pense. Le tournage de Burkana est terminé. Je dois admettre à Finn, je n'ai pas attendu de cette victoire. Tu m'a impressionné. Merci, Mlle. Mais le temps est arrivé pour discuter des plus importantes matters. Je dois faire une décision. Cleta, Raylo, tu as aidé à train à Finn. Et je veux savoir ce que tu penses. Il peut s'assurer cette mission. Le gars peut faire ça, Mlle. J'ai fait une bouche de la meilleure de Jorana nail et je ne peux pas attendre à voir ça. Raylo ? Je ne suis pas préparé pour lui, Mlle. Il m'a réussi à me battre une fois. Mais la chance n'est pas suffisante dans la Freesia. Il ne peut pas faire ça. Je vais prendre votre vue en compte. Par contre, je promets aussi de considérer les résultats du tournage. Et votre performance dans le tournage était impressionante, Finn. Je dois admettre, le final de la lutte a retiré de toutes les députés que j'ai eu. Je pense que le plan Aix a l'air réaliste avec toi. Au moins, ce n'est pas trop drôle maintenant. Tu as mon soutien. Je vais payer toutes les dépenses. Oh, tu régales. Ce extra-gold est pour toi, Finn. J'espère que ce sera suffisant pour toi de réussir. Ok. C'est parti. On va pouvoir parce que... Laissez-moi parler le jeu. Nous pouvons continuer à préparer pour les tournements maintenant, mais j'ai promis que je ne vous ferai pas faire ce que vous n'êtes pas préparé. Vous avez des souhaits ? Je veux aider mon oncle, j'ai peur, mais c'est mon devoir envers toi et Berkana. Je ne suis toujours pas certain que ce soit une bonne idée, j'ai peur mon oncle. Non. Je veux aider mon oncle, j'ai peur, mais c'est mon devoir, avant toi et Berkana. Merci mon chien, alors allons commencer votre entraînement. Vous avez toujours un... Qu'est-ce que je disais ? Nous avons juste deux mois pour vous enseigner tout. Vous devrez devenir un pharisien. Vous devrez savoir tout ce qu'ils connaissent. Vous devrez voir comme eux. Vous devrez bouger comme eux. Et apprendre à jouer mieux qu'ils n'avaient jamais. Vous pouvez le faire mon chien. Je crois en vous. Oh la la, c'est stylé en vrai, ces petites cinématiques quand même. Je crois en vous. Alors, nous allons ou pas ? Be patient. Nous devons changer de garde à un peu plus approprié avant de partir de la Fréjie. On se déroule. C'est tout. Maintenant je suis prêt à parler auxquels nordiques. Dans votre casse, Cleta, il est mieux de rester tranquille. Dez le parler auxquels qui ont une idée sur les manières. Dez votre conseil à vous-même, Pup. Avant de mettre vos manières où le soleil ne se déroule. Oh, vous êtes un vrai coup. Je vous souhaite que je ne devrais pas écouter à vos quarrels tout le temps. Concentre sur la mission, ou juste... Je suis là, oncle. Mon garçon. Tu es un vrai Fréjien. Mon garçon. Tu es un vrai Fréjien. Je ne pense pas que je devrais être fier de ça. Recuerde. Tu es maintenant un jeune aristocrate, Count René Calleo. Un membre d'une famille influentielle, qui est le plus grand de la famille. Il semble qu'il y a trop d'un aristocrate dans notre parti. Et c'est ce que vous avez tous ? Tu ne ressembles pas très bien comme Fréjien. Et c'est ce qu'ils connaissent qui vous êtes, oncle ? Qu'est-ce qu'un master de l'intelligence serait-ce si tout le monde savait qui je suis ? Ne vous inquiétez pas. Nous n'avons pas vouloir être Fréjien. Les Canons. Tu es aux enseignants et les conseillants. Tu nous invités pour étudier et améliorer tes tactiques. Je ne suis pas sûr que nous trois seraient suffisants. Nous devrions vraiment prendre un autre dix ou deux. Et où est-ce qu'on va, oncle ? Où sera le premier tournement ? Nous allons à Riga. C'est une ville de Galia, la plus près. J'ai aussi passé quelques années là, et je connais le lieu vraiment bien. C'est vrai. Nous avons une petite avantage. Allons-y. Notre voyage commence. Ah ouais, c'est vraiment beau ça, je trouve. C'est qui ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une femme ? Je veux dire... C'est une femme ? C'est une femme ? C'est une femme ? C'est cool. Ah. Ah super. Je m'étonne, j'ai trouvé une taverne lui. Ah. C'est vrai qu'on a besoin d'aider, Cleta. C'est une idée ? Ha ha ha. Oh, perhaps our freshly baked count will invite her out on a date, if he doesn't get disgraced at the tournament. It's not funny, Reylo. We're talking about life and death. Well, it could work with a common wench. But that one would only go for a real devil. Yeah, I would prefer someone more normal. I don't want to end up with no ears, fingers, or skin. What's wrong, Finn ? Scared of a girl ? Let's get back to it later and do what the situation demands. Prepare your deck, Finn. We will start the tournament and see what we can do. It's probably worth getting a lesson or two from Reylo to know more about the Frisian deck. Do not hurry, we'll set off once you're ready. Okay, Reylo, c'est lui, non ? What do you need ? Apprends-moi. Initie-moi au jeu Frisien. Apprenez au jeu avec un nouveau jeu en gagnant des combats. Okay. Ah ouais, du coup, on va être obligé de jouer avec les Frisien. Ça, c'est... Le problème, je comprends, un peu, du jeu, c'est... Les visions préfèrent défense pour attaquer. Pourquoi attaquer, si l'Inquisitor drainait l'avenir de la vie de l'inquié. Oui, ce que je disais, c'est le problème, je trouve, dans le jeu. C'est le rythme où t'es obligé d'apprendre, en fait, à chaque fois. C'est normal, mais en même temps, ça casse un peu le rythme, tu vois. Genre, moi, j'aimerais aller de tournoi en tournoi, mais en même temps, je sais qu'il faut que j'apprenne quand même le deck, sinon je me fais éclater. Parce que le jeu est quand même assez... En difficulté, il est bien, en vrai, je trouve. Il est assez difficile. Après, je sais plus si j'avais paramétré... Si j'avais choisi une difficulté ou pas. Ou si c'est le jeu qui te l'impose de base. Ok, donc il préfère la défense à l'attache. Quel plaisir. Centurion. Putain, 32 vies. Quel plaisir. Waouh. Épuisement de vie 2. Augmente la puissance de l'inquisiteur frisien de 2 au début de votre action. L'inquisiteur inflige des délais au commandant de l'adversaire et dirait le vôtre. Quoi, il y a un... Un mec qui a spawn là. Il peut également être résisté par les frisien. Point de vie plus 8. Ah, mais c'est d'avoir invoqué lui qui a fait ça ? Réduis les dégâts subis de 3. Augmente la puissance de l'inquisiteur frisien de 2. Ah, l'inquisiteur c'est ça du coup. Ça augmente sa puissance du coup. Au début de votre tour, ce personnage reçoit garde. Ce personnage n'avance pas. Comment ça n'avance pas ? Là, il peut avancer non ? Ah non, il a... Ah oui, c'est vraiment... Ok, ça... Genre, tu fais un mur de centurion en gros. Et t'attends juste que l'invocateur tue le mec en face. Ok. Oh, le bâtard. Il a compris la technique, il est passé... Oh, la aïe. Il est passé sur le côté. Il est pas con. Ah oui. Je vais jamais le tuer là, lui. Après, il va sûrement mourir avant l'autre mais... Ouais, ok, je... C'est bien, ça permet de voir les problèmes que tu peux avoir en jouant ce genre de build. Parce que du coup, lui, il avance plus. Donc en fait, je devrais sûrement faire ça. Pour bien faire comme ça. Lui, il va avancer jusque là quand même. S'il avance pas, c'est embêtant. Parce que du coup, ils peuvent juste passer sur le côté. Là, l'autre, il est enfermé. Le problème, c'est que l'autre, il recule à cause des archers. On s'est bien fait reculer là. Après, ce que je peux faire, c'est genre... C'est genre ça, quoi. Ils ont quand même réussi à en tuer un. En même temps, les archers qui tapent à 8, ça arrache, quoi. Apprenez à jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau ? Un balétrier. Un balétrier. Protection des tireurs. 7. Réduit tous les dégâts. Reçu des ennemis à distance. Ah ouais. Ah oui, c'est fort, ça. Au moins que la puissance de l'inquisiteur. L'armure de tous les frisans alliés augmente de 2. Ah ouais. Et lui, il fait quoi ? C'est marrant, en vrai, comme style de jeu. Il a pas non plus une portée infinie, lui. Bon, en même temps, l'arbalétrier, c'est moins bien que l'archer. Enfin, c'est moins... T'as moins de portée qu'un archer, quoi. Point de vie plus 1 au début de votre tour. Un fiche 3 de dégâts. Un personnage ennemi avec le moins de points de vie. Seulement de mes points de vie. Allez, vas-y. C'est vraiment... C'est vraiment si tu veux faire chier le mec en face, tu joues ce deck, quoi. Quel enfer. Là, ils ont rien de spécifique, a priori. L'attaque d'un archer frisien allié augmente de 4 et ses points de vie de 5. Il peut uniquement être utilisé par les frisiens à la tête plus 7. Ah non, mon arbalétrier. Ah, je vais peut-être perdre, en fait. Je l'avais pas vu venir, celui-là. Lui, il tape qu'à 6, c'est naze. Là, je vais lui augmenter à 7 de 7. Ça suffit même pas pour le tuer, quoi. C'est terrible. Il y a tellement de colonnes qu'en vrai, c'est standard, c'est en vrai, lui. Là, j'ai rien. Ah, il tape plusieurs fois. Non mais lui, c'est un mastodonte, hein. C'est littéralement un mastodonte, ce mec, là. Fume-le. Mince. Vas-y, fume-le, toi. Arrache-lui la bouche. En vrai, si je le mets là, lui, ce serait mieux, non ? Il tue lui, et puis lui, il mourra normalement de l'objet. Par contre, ça, ouais, bah oui. Ça les boosts de fou, quoi. Ça, c'est un peu chiant. Et lui, il est à 8. Donc, normalement, lui, il va le tuer. Ouais, c'est vraiment... C'est quand même fort, hein, comme deck, hein. Parce que, certes, tu tues lentement, mais les unités sont tellement puissantes par rapport aux adversaires, je trouve, que ça compense pas mal. Merde, mon capitaine est mort. Ça, c'est assez relou, quand même. C'est assez relou. Lui, il l'atteindra pas. Il va crever, lui, en fait. Pour l'instant, cet archi, on va le mettre ici, histoire qu'il se fasse pas arnaquer. Quoique... Ouais, non, non, même pas, en fait. On va juste le laisser là. Allez, plus qu'un. Lui, il est mort. Ah merde, j'avais pas vu qu'il avait euh... le poison. En vrai, c'est ça, les bandits, c'est vraiment le counter parfait à ses unités, quoi. Avec le poison, tu one-shot les mecs à 30 PV, euh... Balek. Mais en vrai, en tant que Birkanien, par contre, ça doit être chaud, quoi. Ça doit être chaud. Là, c'est un vrai combat. Et là, c'est un vrai combat. Je vais vous faire de la main. Je vais vous faire de la main, c'est un vrai combat. Je vais vous faire de la main. Je vais vous faire de la main. Ok. J'aime bien les musiques aussi, je trouve. Par contre, c'est le jeu et je l'ai peut-être... le volume, je l'ai peut-être mis un peu fort. Je vais vous faire de la main. C'est bon. Ah, il a pris cher. C'est quoi, ça ? Perde 10 PV. Peut être uniquement 1. L'armure de tous les frisillins. Allez, augmente de 2. Ok. Ça me fait quand même perdre pas mal de vies, quoi. Ça, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que là, c'est un peu tard, quoi, pour le mettre. Lui, il peut pas l'atteindre, en plus. Faudrait que je le mette là, lui, en fait. C'est ça que c'est chiant. J'ai plus 10 PV. Le but, c'est de tuer l'adversaire, pas moi-même. Mais bon... Le problème, c'est que le capitaine, j'ai pas forcément envie de le faire avancer, quoi. Ça, c'est un peu chiant. Je sais pas si je le mets là ou derrière lui, plutôt. faire de ça. Bien. Tu sais pas, c'est toi. Et voilà. C'est un peu drôle. Disse pas. Tu sais pas, c'est pas. Tu sais pas, c'est pas. Tu sais pas. Tu sais pas, c'est pas. Tu sais pas. Tu sais pas. T'es pas. C'est pas, c'est pas. Une e un peu de temps. Ok. Elle me fait peur de fou. Dimitre je devrais mettre un centurion ici peut-être et faire comme ça. Ah il les décale du coup. Attends mais j'ai régène de la vie par contre. Mais comment ? What ? Ah c'est la pierre qui fait ça ? On peut pas voir les objets qu'on a mis ? Non on peut pas. C'est dommage. Ah si. Un flèche trois points de dégâts et un ennemi. Ah non ça donne pas de la régène pourtant. Ah on monte les points de vie de votre commandant de trois. Ah c'est ça. Ah oui il y a le guérisseur. Ah oui il s'est pété. Non il s'est fumé le guérisseur. C'est quoi ça ? Les attaques de ce personnage repousse les adversaires de 1, réduit la vitesse et l'attaque des personnages ennemis de 1. Ouais je le soigne hein. Ah c'est quoi ? Ça va ? Ça va. Ça va. Fais-le, on y est presque. Centurion, Albardier. On a qu'à décaler lui et mettre lui ici. Lui, il va crever. Par contre, ça, c'est un peu chiant. On fait ça, sinon. Il va quand même crever, toi, mais bon. Ces unités-là, 21 d'attache, c'est quand même problématique. C'est quand même problématique. Après, là, c'est fini, donc ça va. Ça peut être gênant. Puis au final, je finis avec 38 PV. C'est abusé. Pendant un moment, j'en avais 10. Ah, je t'ai obligé à toi. Ah, je t'ai obligé à toi. Tu peux utiliser ça comme le deck main, si tu crois en toi-même. Mais tu as besoin de beaucoup plus d'entraînement. Merci, Relo. Je vais penser à ça. Ok. Où est-ce qu'on n'irait pas voir vite ? Oh, ouais, les dialogues, ça me fait un peu chier, quoi. Je peux lui acheter des trucs, du coup ? Il vend quoi ? J'ai 4000 de thunes, en vrai, j'ai beaucoup. Je peux acheter de l'e-spé ? Ah, ouais ? Ouais, c'est pas mal, en vrai, ça peut valoir le coup, ça. Onde d'hérisseur. Ouais, je peux tout acheter, non ? Non, peut-être pas tout. Au moins, l'e-spé, peut-être, c'est quand même assez important. Après, peut-être... Ah, mais il y en a déjà, là, à acheter, c'est marrant, ça. Ainsley. Pour faire plus 3 d'attaque au personnage choisi jusqu'à la fin du tour. Ok. Je pense que je ne vais rien acheter pour l'instant, mais il faudrait que je me souvienne qu'il y a de l'e-spé, quoi. Il faudrait d'abord que je vois, genre... les combats et tout, pour voir un peu quelle deck je veux jouer, quoi. Tournoi de Riga. C'est bon, chien, chien. D'enviens ces frisiennes, ce que tu as faits. Calme-toi, Finn. Je vais jouer avec les humains ici. Les m'aiderons, en vrai, maintenant. Pas comme dans le Burkana. J'ai... J'ai peur. Donc, tu vas te mourir, après tout ? C'est un sacrifice nécessaire que tu dois accepter, c'est un sacrifice nécessaire que tu dois accepter. Il y a trop de choses à se faire. D'accord, je vais essayer de ne pas penser. Je vais essayer de me aider. Je vais parler auxquels que tu vas battre. Je vais pouvoir bribuer à un des Friseaux si la battre n'est pas bien. Merci, Cléda. Et la chose principale, n'oubliez pas que c'est le Count René Caliou pour tout le monde. Ok, on a le choix. Dans ce combat, vous pouvez vous améliorer avec les caractéristiques du jeu frisien. Mais on l'a déjà fait ça. Voilà. Matin, le commander ennemi est facile. Utiliser ses unités au moins. Au moins. Au moins. Et du coup, c'est tout. Je dois tout faire avec... Tout ça, je dois le faire avec les frisiens. Donc en vrai... Tiens, ça, c'est avec Berkagnin, j'ai l'impression. Je ne sais pas, il y a des icônes. Ça, c'est bandit. Vous pouvez offrir des pots de vin à votre adversaire. En fait, c'est juste les commandants où je peux choisir, non ? J'ai l'impression. Mais ces épreuves-là, je suis obligé de les faire avec les decks imposés, je crois. D'après ce que je comprends. Ouais, donc en vrai, ça vaut le coup, je pense, d'acheter l'eats-pé quand même. Voilà, j'achète toute l'eats-pé. Il me reste plus de 1000 gold. Putain, 3000 gold pour... Ça coûte cher quand même. Je pense que ça vaut le coup. Et le reste, du coup, on verra. Ok. Eh bien, écoutez, YouTube, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que j'essaierai d'en refaire. Après, la dernière fois que j'ai dit ça, ça a donné ce que ça a donné. Dites-moi si vous aimez. Je trouve que le jeu est pas mal quand même. On verra. On verra si on continue. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501